Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. La lévitation a toujours été un sujet de fascination et de mystère, souvent associé à des pratiques spirituelles ou à des phénomènes surnaturels. La vidéo en question présente un homme en Afrique semblant léviter, un spectacle qui attire inévitablement l'attention. Dans cette séquence, l'homme apparaît suspendu dans les airs à une distance notable du sol, entouré de spectateurs capturant l'événement. Cette image est saisissante et peut immédiatement soulever des questions sur son authenticité ou les méthodes utilisées pour réaliser une telle prouesse. La vidéo envoyée par Alamonsas de la ville du Go au sud du Chili soulève des questions intrigantes sur la perception animale du paranormal. Elle montre un chien réagissant de manière inhabituelle, suggérant la présence de quelque chose d'invisible à l'œil humain. non on Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans cette vidéo, le comportement du chien est étrangement prolongé et intense, ce qui contraste avec les réactions typiques des chiens à des stimuli ordinaires. Généralement, les chiens réagissent brièvement à des bruits ou des mouvements, mais ici, l'animal semble fixer quelque chose de spécifique et d'invisible, puis se précipite dans une autre pièce, suivie par un autre chien. Il est souvent dit que les animaux, en particulier les chiens, ont une sensibilité accrue à des fréquences sonores hors de portée humaine, et peut-être même à des phénomènes que nous ne comprenons pas entièrement. Cette vidéo pourrait-elle être une preuve de cette sensibilité accrue, ou les chiens réagissent-ils simplement à quelque chose de plus banal que l'œil humain n'a pas pu détecter ? La vidéo enregistrée après le tremblement de terre de 2008 dans le comté de Wuhan, province de Sichuan en Chine, révèle un phénomène étrange et difficile à expliquer. La vidéo enregistrée, c'est parti. La vidéo enregistrée, c'est parti. Dans les décombres et les ruines, l'attention se concentre sur un pilier de béton. A première vue, il semble ne rien y avoir d'inhabituel, mais un examen plus attentif révèle une image qui rappelle étrangement la moitié d'un visage humain. Selon certains spectateurs, ce visage semble même cligner des yeux et bouger. Ce que les gens perçoivent comme un visage dans le pilier de béton pourrait être un exemple de parédolie. En considérant le contexte tragique du tremblement de terre, il n'est pas surprenant que les gens soient plus enclins à percevoir des images suggestives ou troublantes dans les décombres. Bien que l'image capturée dans la vidéo puisse être troublante, il est probable qu'il s'agisse simplement d'une coïncidence visuelle, plutôt que d'un phénomène paranormal. La vidéo de surveillance d'un restaurant partagé par l'utilisateur TikTok, Maria Garcia, révèle un événement inattendu et troublant impliquant l'un des employés. Dans les images, l'employé semble être occupé à des tâches de nettoyage, lorsqu'il est soudainement poussé ou déséquilibré par une force invisible. Le mouvement paraît non provoqué et soudain, captant l'attention des autres employés qui enregistrent la scène avec leur téléphone. La réaction de l'employé semble authentique et il est difficile de discerner immédiatement une cause physique qui aurait pu le faire tomber. La possibilité d'une farce ou d'une mise en scène ne peut être totalement exclue. Mais l'expression et la réaction de l'employé semblent indiquer une surprise réelle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Préparez-vous à être ébloui. Cette vidéo sortit de nulle part à laisser les internautes bouche-pé. Imaginez un homme apparemment ordinaire qui approche un camion massif. La suite, vous ne le croirez pas, à moins de le voir de vos propres yeux. Là, sous les yeux ébahis des spectateurs, cet homme soulève le camion comme s'il ne pesait pas plus qu'une plume. Un véhicule de plusieurs tonnes, soulevé sans effort. Mais attendez, est-ce vraiment possible ? Est-ce un exploit surhumain, un miracle de la nature ou une supercherie habilement conçue ? Les lois de la physique semblent être jetées par la fenêtre ici. L'homme est-il un super-héros caché parmi nous ou un maître de l'illusion ? Un été 2019, alors que l'utilisateur édite Aggravating Weird 403 profité d'une journée ensoleillée au parc aquatique, son téléphone a vibré avec une notification inattendue. Un mouvement avait été détecté dans sa maison pourtant vide. ... ... ... ... ... La caméra de surveillance de sa maison a capturé une série d'anomalies troublantes, des lumières clignotantes, des portes qui s'ouvrent et se ferment sans explication, et des objets semblant se déplacer de leur propre volonté. Un véritable théâtre d'événements surnaturels, ou peut-être quelque chose de plus banal. Imaginez le frisson qui a dû parcourir son échine en visionnant cette vidéo. L'homme confronté à l'inexpliqué se retrouve à se demander s'il n'habite pas dans une maison hantée. Mais est-ce vraiment le cas ? Ou y a-t-il une explication plus rationnelle ? Un simple problème électrique ou des courants d'air peut-être ? La toile s'est enflammée d'étonnements et de théories folles, après Camille Pendletown, une utilisatrice de TikTok, a partagé une découverte surprenante, faite sur Google Maps. En parcourant virtuellement les environs du cimetière Gilson à Nashua, New Hampshire, elle a capturé une image qui défie l'explication. Au bord d'une route bordant le cimetière, se tapit une forme translucide, presque spectrale, perdue dans la végétation. Cette apparition a immédiatement capturé l'attention des chasseurs de fantômes et des sceptiques, se propageant comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Le cimetière Gilson, lui-même, n'est pas étranger aux récits d'horreur et de hantise. Des orbes floutantes, des brumes sans source apparente, et même des apparitions d'une femme vêtue de blanc ont été rapportées, contribuant à la sinistre réputation. Un élément particulièrement troublant est une tombe d'enfant, marquée par un trou rond énigmatique. Les spéculations abondent allant de l'impact d'une balle à une carte cachée menant un trésor secret. La découverte d'Amy avec cette silhouette presque fantamatique sur Google Maps ajoute un chapitre à la longue histoire de mystère du cimetière Gilson. Un clip déconcertant, capturé par une caméra de surveillance, a fait surface sur Reddit, partagé par un utilisateur dont la mère a été témoin d'un phénomène inexplicable dans son bureau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La séquence montre une chaise de bureau qui semble se mouvoir de son propre gré. Au début, on pourrait l'attribuer à des causes banales comme un seul inégal ou un courant d'air. Cependant, le mystère s'épaissit lorsque la chaise commence à pivoter sur elle-même, exécutant un mouvement circulaire avant de s'immobiliser net, comme si une main invisible l'avait guidée. Serait-ce l'agissement d'un esprit malicieux, un poltergeist peut-être qui s'amuse à perturber l'environnement de travail, ou existe-t-il une explication plus rationnelle, mais tout aussi surprenante, derrière ce mouvement autonome de la chaise ? Cette vidéo qui a capté l'attention d'un certain Foris Alberto présente des images troublantes issues d'une caméra de sécurité. La scène montre un événement tragique, une fusillade dévastatrice entre gang-crivoux, qui a laissé trois victimes sur le chaos. Cependant, ce qui rend cette séquence particulièrement intrigante, ce sont les formes énigmatiques qui semblent s'évader des corps inertes. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans les instants qui suivent l'incident mortel, les images captent des silhouettes floues et évérées, s'élevant de la scène chaotique. Parmi elles, une se distingue par son comportement inhabituel, semblant chercher à réintégrer son enveloppe corporelle. Cette séquence a profondément troublé les témoins sur place, qui affirment que, mis à part eux, il n'y avait aucune autre présence vivante. Trois personnes ont perdu la vie dans cette fusillade, soulevant la question, qui ou quoi étaient ces silhouettes fiantes ? La famille Denton a eu une expérience inoubliable lors d'une sortie apparemment banale au parc. Ce qu'ils ont capturé en vidéo ne s'est pas seulement propagé sur Internet, mais a également attiré l'attention des médias télévisés. Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce qu'il y a une expérience ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La séquence montre un phénomène étrange, une balançoire qui se balance vigoureusement, sans aucune intervention humaine visible. L'aspect le plus intriguant est que les autres balançoires à proximité restent immobiles, indiquant l'absence de vent ou de force naturelle qui auraient pu provoquer un tel mouvement. La vidéo est rapidement devenue virale, suscitant des spéculations sur sa nature paranormal. La balançoire semble animée par une force invisible, se balançant de manière erratique et isolée. Cette observation soulève des questions fascinantes sur la possibilité d'une présence surnaturelle, dans des lieux ordinaires comme un parc public. L'ermitage de Sainte-Rosalie, nichée dans l'ombre du mont Pellinou, est un lieu enveloppé de mystères et de folklore. Un récit particulier qui a capturé l'imagination du public et celui d'un groupe d'amis qui a exploré ses grottes tranquilles. Ce qui suit est un récit de leur aventure, un voyage qui, selon les rumeurs, aurait été leur dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la vidéo datant de 2004 et mise en ligne par la chaîne G-Ora G7, le groupe rencontre une femme énigmatique vêtue de noir, immobile et silencieuse dans la grotte. Malgré leur tentative de communication, la femme ne répond pas, suscitant l'inquiétude. Peu après, ils décident de rebrousser chemin mais la curiosité les ramène sur leurs pas, seulement pour découvrir que la femme a disparu sans laisser de traces. La tension monte alors que le groupe se hâte de quitter les lieux. Dans les derniers moments de la vidéo, une grande silhouette sombre apparaît, bloquant soudainement leur chemin. La vidéo se coupe alors brusquement. La découverte de cette séquence, un an plus tard sur un appareil photonumérique, caché dans la grotte, ajoute une couche supplémentaire de mystère à cette histoire. Quelle est la vérité derrière cette vidéo troublante ? Est-ce un témoignage réel d'une rencontre paranormale ou simplement une histoire fabriquée pour le frisson ? Dans un enregistrement troublant de la chaîne YouTube The Haunting of Sunshine Girl Network, une expérience effrayante est capturée, mettant en scène Paige et sa mère dans leur propre maison. Un bruit à l'étage poucelé de femmes à enquêter, caméra à la main, prête à documenter leur expérience. We heard a noise upstairs. Do you think it's Anna ? I don't know. Okay. Could be anything. Try calling her. Anna, is that you ? I see you. Okay, where are you going ? We can't just sit here free in our own home. Maybe this is the training intelligenter is talking about. I don't really think this is what he meant. Il s'est dit qu'il s'est envoyé des gosses. Oui, et il s'est dit qu'il s'est envoyé mes powers. Je pense que c'est la honnêtement. Je ne pense pas. Anna ? Are you there ? I don't hear it anymore. Anna ? I feel like that door is going to close. What ? Why ? I don't know. Just do. How do you know that ? Alors qu'elle monte les escaliers, une porte se claque violemment derrière elle. Un signe avant-coureur de l'étrangeté à venir. There. Can you open the door ? What ? Did you know that before ? No. Anna ? Get out of my house. Where's the lights ? What was that ? Why did she turn off the lights ? I don't know. I don't think that was Anna. Whatever it is, it's angry. Much angrier. Une voix fantomatique murmure un avertissement sinistre. Sortez ! Get out of my house. Dans un crescendo de terreur, la porte se referme brusquement une seconde fois, plongeons les femmes dans l'obscurité avant que la lumière ne se rallume soudainement. Submergée par la peur, elle fit en descendant précipitalement les escaliers. Cette expérience était-elle une manifestation d'activité paranormale ou une mise en scène soigneusement orchestrée ? L'authenticité de l'enregistrement est sujet au débat. D'un côté, les preuves semblent pointer vers une rencontre réelle avec l'inexplicable, d'autres le scepticisme demeure, laissant la possibilité d'une fabrication bien exécutée. Cette scène a été extraite d'une petite chaîne YouTube nommée Sinister RP. Le nom nous en dit déjà long sur ce qui va suivre, mais nous vous laissons en présence des faits. Cette chaîne a l'habitude de poster des vidéos ayant entré aux fantômes et au super naturel. Rain et Geno, pour cette vidéo que nous allons vous présenter, ont décidé d'explorer une maison abandonnée qui selon les habitants serait un thé. Munis donc de leur matériel pour filmer tout ce qui se passe autour d'eux et détecter la moindre activité paranormale, ils se lancent donc dans l'aventure. Cette fois, nous avons terminé de... ... 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 Une fois à l'intérieur de la maison, il remarque qu'elle n'avait vraiment pas servi depuis un moment. De gauche à droite, on peut observer des objets vieux et des meubles défraîchis. Nos deux aventurés, se doutant qu'il devrait bien y avoir quelque chose de plus intéressant à filmer que l'état piteux de cette maison, poursuivirent donc leur exploration des lieux. Vous l'avez vu, juste là, à l'instant, au niveau de la fenêtre, on peut observer une sorte de fantôme qui apparaît et disparaît en une fraction de seconde. Malgré le fait que cela se soit produit tout juste à leur côté, Ryan et Geno semblent n'avoir rien vu sur le cou. Plus tard, après avoir visionné la vidéo, ils décident d'exprimer leur ressenti par rapport à ce qui venait de se passer. Si vous voulez voir l'entièreté de ce qui a été filmé, ça se passe sur la chaîne de Sinister RP. Nous nous retrouvons ici avec un extrait de vidéo provenant de Throat Singing King, qui chante la plupart du temps pour poster sur ses différents réseaux. Nous sommes au Canada et pour cette fois-ci, il décide de chanter dans les bois. Le chant qu'il décide d'entonner était censé attirer une biche qui n'était pas loin de lui et qui semblait se rapprocher peu à peu. Ce qu'il ne savait pas par contre, c'est qu'il n'allait pas attirer que des biches à lui. Je suis sûre qu'il était en train de trouver où l'entend de l'entend, mais j'ai arrêté et j'ai arrêté et j'ai arrêté. All right. Alors qu'il se décide à entamer le chant qui était censé attirer l'animal, il se rend très vite compte qu'au loin et juste à proximité de la biche, deux créatures étranges font leur apparition. A voir leur apparence, on aurait dit des créatures de la nuit, mais il est difficile d'identifier de quelles créatures ils agissent exactement. Une chose est sûre, c'est que ces deux personnages n'avaient rien à faire là. Cette vidéo a été tirée du compte Instagram CaptainSaverboard. On dit souvent que le cri d'un bébé dans une pièce est un signe de bénédiction, mais après avoir suivi cette vidéo, cette citation risque de perdre tout sens. Nous sommes ici tout juste à côté du Nebraska, où cet homme a été convié pour quelques travaux de rénovation de cette maison. Alors qu'ils étaient en train de vouloir poser les carreaux sur le sol, il entendit un bruit étrange. Lui qui pensait être seul dans la maison, il décide donc de jeter un coup d'œil un peu partout afin de voir qui d'autre ou quoi d'autre était présent. Je suis un moment de louis, je suis un ami, j'ai versión à l'enfant, c'est la maison déjà bien entendu. Et je suis ne l'ai pas à l'enfant d'un... Alors qu'il se dirige tout doucement vers le sous-sol de la maison, il entendit des cris de bébés, assez étranges qui semblaient provenir de la pièce qui était tout juste devant lui. En ouvrant la pièce, rien à l'intérieur, mais toujours des cris d'enfant, à proximité. Il décide donc d'ouvrir la porte qui était tout juste à côté, puisque le fruit semblait s'intensifier de ce côté-là. Juste au moment où il ouvre la porte, un bruit anodin et étrange surgit. Pris du peur, cet homme décide donc de prendre ses jambes à son cou, essayant donc de s'enfuir. Gros bémol, lorsqu'il arrive à la porte d'entrée et décide donc de sortir, celle-ci est bloquée. Si vous êtes seul et que vous entendez des pleurs d'enfant résonner dans la pièce, partez le plus loin possible. Imaginez-vous un seul instant que votre reflet dans un miroir soit indépendant de votre corps. Effrayant n'est-ce pas ? Nous nous retrouvons ici en pleine nuit avec l'utilisateur TikTok, Apple Decastro. Cette nuit-là, elle décide de se mettre devant son miroir et à l'aide de sa balance, de mesurer son poids comme on peut le voir sur la vidéo. Jusque-là, tout allait encore bien. Enfin, presque. Jusque-là, tout allait bien. Vous ne voyez rien d'anormal dans cette scène, vous devrez orienter votre regard du côté du miroir pour mieux comprendre ce qui cloche. Comme nous pouvons le voir, le reflet de cette femme dans le miroir, à un moment donné, n'exécute plus ses mouvements. Ce qui est assez étrange, car au moment où notre victime effectue des mouvements, comme pour bien se positionner sur la balance, son reflet semble ne pas bouger d'une once. La caméra ayant filmé la scène a également filmé le frère de cette femme nommée Joshua, qui au moment où le phénomène étrange se produisit, était tout juste à côté. La caméra ayant filmé le frère de cette femme nommée, c'est tout juste à côté. Ayant remarqué la normalité, Joshua se précipite donc vers sa sœur, qui elle n'était au courant de rien. Cette vidéo assez étrange a été publiée sur TikTok, et en la revoyant, on peut remarquer qu'il y a vraiment quelque chose d'étrange qui s'est produit. Ce qui s'est passé dans cette vidéo, tu laisseras sous le choc. Clique sur la vidéo pour en savoir plus. Facile, clique, tu as la trouille. Merci.